Rafael Nadal. A combien s'élève la fortune du roi de la terre battue ? Si l'on devait élire un roi de la terre battue, Rafael Nadal serait sans conteste couronné. Avec sa carrière légendaire et ses exploits à Roland-Garros, l'Espagnol a non seulement accumulé les titres, mais aussi une fortune colossale. Alors, combien vaut vraiment Rafael Nadal et comment a-t-il bâti son empire financier ? En dehors des tournois, le joueur a augmenté ses revenus avec de nombreux partenariats, avec des marques telles que Nick, Kia ou encore Richard Mill. Ses partenariats lui ont rapporté plus de 100 millions de dollars entre juin 2019 et juin 2020, selon Forbes. L'Espagnol possède également un patrimoine important. Il a une villa en République dominicaine dans un complexe de plus de 620 hectares à plus de 500 000 euros, ainsi qu'une villa sur l'île de Palma de Majorque, estimée à 4 millions d'euros. Cette demeure de 1200 mètres carrés offre un accès direct à la mer et une piscine située à proximité de la résidence de ses parents. Et ce n'est pas tout. Nadal possède un yacht d'une valeur de 5 millions d'euros. Le catamaran 80 Sunreef Power Great White, mesurant 24 mètres de long, dispose de 4 chambres, d'un bar, d'un barbecue et d'équipements de loisirs dernier cri, comme des écrans haute définition et des installations pour sport nautique. Une manière de profiter de ses moments de détente avec style et confort. Le joueur serait passionné de voitures de luxe. Il possède notamment deux Ferrari, dont une 548 Italia à 200 000 euros, une Aston Martin DBS à 200 000 euros ou encore une Mercedes AMG GTS à 215 000 euros. Mais il se montre plus facilement au volant des voitures de la marque Kia, dont il est un ambassadeur depuis plusieurs années. Fidèle à son sponsor Richard Mill, Raphaël Nadal a aussi une collection d'exceptions de montres à plusieurs millions d'euros. On peut retrouver la RM2704 à Tourbillon, dont le prix avoisine le million d'euros. En 2022, sa nouvelle victoire du tournoi français lui a rapporté 2,2 millions d'euros. Nadal a marqué l'histoire du tennis en devenant une légende de la discipline avec ses multiples titres et performances qui lui ont permis de bien gagner sa vie. Mais combien sa carrière lui a-t-elle rapporté ? Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2005, Nadal a empoché la bagatelle de 134 millions, 808 161 dollars en gains de tournoi, soit environ 124,25 millions d'euros. L'Espagnol a remporté 22 titres du Grand Chelem. En même temps, avec un palmarès pareil, les millions sont mérités. Il a gagné 14 fois Roland Garros. Oui, tu as bien entendu, 14 fois, rien que ça. Un palmarès a coupé le souffle, ce qui a largement contribué au montant gagné par le joueur. En 2024, Rafael Nadal ne faisait plus partie des 50 meilleurs joueurs mondiaux suite à des blessures qui l'ont empêché de jouer. Forbes estime donc ses revenus annuels sur l'année 2023 à 15,5 millions de dollars moins que les années où il était au top de sa forme avec 40 millions de dollars annuels. Malgré ses dernières années plus difficiles, Rafael Nadal a une fortune estimée à 220 millions de dollars. Mais que va-t-il faire après ? Le champion n'a pas encore vraiment évoqué la suite. Son oncle Tony, également son entraîneur, avait suggéré qu'il mette potentiellement son temps et son expérience à profit du club de foot de son cœur, le Real Madrid.